Chers amis, chers abonnés, bonjour. Alors aujourd'hui je suis saisi, du moins je me décide à répondre à une question qu'on me pose depuis des années. Doit-on souhaiter l'anniversaire de son ex ? Donc je me positionne clairement sur le sujet aujourd'hui. Alors c'est pas une vidéo de 3h50, il n'y a pas besoin de 3h50, je vous le dis tout de suite. Vous vouliez mon avis sur savoir ce qu'il faut faire quant à l'anniversaire, quant à la question de l'anniversaire de son ex, vous n'allez pas être déçu, je vous le dis tout de suite. Non, je plaisante, mais ne soyons pas péremptoires, on est d'accord. Bon, le problème, comme d'habitude, vous me saisissez, vous me questionnez, vous voulez mon avis. Merci pour votre confiance. J'aime l'estime que vous portez, je vous en porte tout autant de l'estime. Néanmoins, vous êtes qui ? C'est qui votre ex ? C'est quoi l'histoire que vous avez vécue ? Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble ? Pour quelle raison vous vous êtes quittés ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Vous êtes dans un désir de reconquête ? Ou il n'est pas question de reconquérir votre ex ? Vous voulez devenir bons amis ? Vous êtes devenus bons amis ? Bon, c'est quoi ça tout ça ? Toutes ces alternatives ? C'est du cas par cas ? C'est de la casuistique ? C'est le cas de figure de chacun. Comment moi, avec ma petite vidéo générale, comment je vous réponds à tout ça ? Donc je vais rester dans la généralité. Allez, accessoirement, quand j'en aurai l'occasion, je pourrai vous glisser deux ou trois petits trucs. Mais vous verrez que ça ne répondra pas forcément au cas de figure de chacun. Après, on ne va pas rentrer là-dedans, ou alors on en fera une autre vidéo. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter ? Qu'est-ce qu'il faut dire quand c'est l'anniversaire de son ex ? Voilà, alors c'est pareil, vous êtes amis, il n'y a pas question de vous remettre ensemble, vous êtes en reconquête, voilà. Qu'est-ce que vous voulez lui souhaiter d'autre que bon anniversaire, vous ? Vous n'allez pas lui dire les bonnes fêtes ? Vous n'allez pas lui souhaiter joyeux Noël ? Vous n'allez pas lui dire bonne année ? Non, ça serait plutôt du genre bon anniversaire. C'est bizarre, ça tombe vachement bien. C'est son anniversaire. Vous êtes trop intelligent pour tomber dans les pièges pareils. Vous souhaitez bon anniversaire à l'autre, si ça a du sens. Je n'ai pas dit attention, attention les amis, n'allez pas trop vite là. Revenez en arrière de la vidéo. Je n'ai pas dit qu'il est souhaitable de souhaiter l'anniversaire de son ex. Vous avez tout intérêt à souhaiter l'anniversaire de son ex. J'ai dit ça, retournez en arrière. Ça me fera des vues, vous resterez plus longtemps sur la vidéo. Non, je déconne. La vidéo, la chaîne n'est pas monétisée. Et pas de pub sur ma chaîne. Voilà, je vais avoir des problèmes bientôt à cause de ça. Quant à cette question de souhaiter l'anniversaire à l'ex. Il s'appelle Alex ? Et alors ? C'est l'anniversaire de votre ex, vous lui souhaitez des bons anniversaires. Bon, et alors ? C'est l'expectative la plus absolue. Vous croyez que ça va faire une révolution, vous ? On fait une révolution avec ça ? Avec un SMS de bonne... De... L'absurde. Avec un SMS de joyeux anniversaire. Vous savez très bien que vous aurez bien souvent une réponse du genre « Oui, je te remercie ». Alors, déjà, si vous avez une réponse, soyez content. Capitalisez. C'est une réponse. Capitalisez là-dessus. Après, capitalisez sur ce truc-là. Ça ne veut pas dire « Ça y est, j'ai fait un carton, je crée un crâne boursier et j'achète la planète. » Il faut arrêter. Ce sont deux choses différentes. Bon, donc, donc... Bon, bon... C'est l'anniversaire de mon ex. Tant mieux pour lui ou pour elle. Ce que j'en pense, c'est que tout ça, du moins la réponse à cette question-là, elle se regarde au nom de l'histoire. C'est qui votre ex ? Oui, c'est votre ex. Merci, je suis au courant. C'est qui votre ex ? Comment ça s'est terminé entre vous deux ? Quid de vos sentiments ? Ce n'est pas parce que vous avez des sentiments qu'il faut forcément envoyer un SMS de bon anniversaire à votre ex. Non. Je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, qu'il soit souhaitable de le faire. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi, il est souhaitable de souhaiter l'anniversaire de son ex ? Au nom de quoi ? Alors, au nom de quoi, il serait souhaitable de ne pas souhaiter l'anniversaire de son ex ? Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Ce qui est valable et qui n'a pas de loi d'un côté n'est peut-être pas valable de l'autre côté et n'a pas de loi non plus. Et vice-versa. Voilà. J'entends bien que beaucoup de personnes comptent particulièrement sur cette date anniversaire de l'ex pour lui souhaiter bon anniversaire. A défaut de lui souhaiter autre chose. Je ne vois pas ce que vous pouvez lui souhaiter. C'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Ce n'est pas parce que vous êtes opportuniste que ça va fonctionner. N'attendez pas mons et merveilles de cette date anniversaire. Soyez lucides. Et c'est qui l'ex ? C'est un mec gentil, sympa ou une nana gentille, sympa ? Ou alors ça c'est vraiment la fin de la relation, ça a été catastrophique. C'est quelqu'un qui ne vous a pas respecté. Souhaiter l'anniversaire de quelqu'un, ça se mérite. Si la personne est digne de ce nom, si c'est quelqu'un de clean, quelqu'un de classe, homme, femme, peu importe, on s'en fout de ça, c'est pas la question ça. C'est une histoire de caractéristiques, c'est une histoire de comportementalisme, c'est pas une histoire de genre. Bon, si la personne le mérite, vous pouvez lui souhaiter ça, mais au nom de quoi ? Ne m'oublie pas, réponds-moi. Ou au nom, effectivement, d'entretenir, alors un je ne sais quoi, une espèce d'amitié. Mais alors l'histoire de l'amitié, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est une amitié au sens, on va être amis ? Tu vas vivre ta vie, je vais vivre la mienne, on va se raconter 2-3 trucs de temps en temps, mais on va probablement jamais se remettre ensemble. Comme deux amis ne se remettent pas vraiment ensemble, c'est le propre des amis. Ou alors c'est, allez, je suis ami en ce moment, mais je suis un ami opportuniste, tu comprends, je me mets à la frontière et puis j'attends. Et dès qu'il y a une opportunité, et bien subrepticement, n'est-ce pas ? Je viendrai me glisser dans ton périmètre. Voilà, j'occupe encore un peu l'espace. Tu m'as sorti, mais je ne suis pas si loin que ça. Je ne suis pas persuadé que ça soit une bonne chose. Si l'autre se ravise et vous voit et vous retrouve tous les bons et les grands et les louables sentiments de la Terre, j'ai envie de dire, vous auriez fait un pari gagnant. Méfiez-vous, le temps peut potentiellement travailler pour vous. La vie n'est qu'une potentialité, une perspective, jamais une certitude. Soyez fondamentalement et froidement réalistes. Octroyez-vous des sasses temporelles pour voir ce dont il est question sur trois mois, sur six mois, sur neuf mois, sur un an. Ça me paraît déjà beaucoup, un an d'attente pour voir comment l'autre va réagir. Mais néanmoins, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi pas ? Parce que ce temps-là, il vous appartient, c'est le vôtre. Chacun, la gestion de son propre temps, de son temps. Voilà. On n'a pas la main sur le temps. On a la main sur le regard que l'on porte sur le temps. Ça, c'est important de le comprendre. On n'a pas la main sur le temps. Il passe, il défile. Il n'attend pas après vous le temps, je vous le dis tout de suite. Par contre, la manière dont vous pouvez étiqueter, estampiller, regarder le temps et ce que vous en concevez, l'intituler que vous pouvez mettre sur cette notion du temps, ça, ça vous appartient. Je vous laisse avoir les étiquettes qui vous arrangent potentiellement. Méfiez-vous, des fois, ça raconte autre chose. J'ai presque envie de faire une jolie métaphore, toute étiquette a son revers. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous regardiez le beau côté de l'étiquette ou du poster ou de l'affiche, c'est qu'elle a un revers et que ce n'est pas parce que c'est joli en façade que derrière ou de l'autre côté ou à son revers. Effectivement, c'est tout aussi limpide et joli et attrayant. Voilà. Je veux que vous soyez conscient de ça. Une fois que vous êtes conscient de ça, écoutez, moi, je vous laisse aller tranquillement avec ces notions et je ne vous embête pas plus longtemps. Donc, si c'est de l'opportunisme, vous pouvez le faire. Libre à vous, ne vous en attendez pas, mon zémerveille. Moi, je pense que si tant est que vous ayez envie de souhaiter l'anniversaire de votre ex, c'est conditionné. C'est conditionné à une chose qui se subdivise mais qui est un espèce de deux en un. Est-ce que cette personne-là le mérite et autrement dit, un bis, est-ce qu'elle le mérite un, un bis, est-ce qu'elle a été, cette personne-là, clean avec vous ? Si oui, un anniversaire, ça se souhaite. Si la personne n'a pas été clean avec vous, je pense, vous faites ce que vous voulez. Vous vouliez mon avis, vous l'avez. Je pense qu'il n'est pas souhaitable de souhaiter, c'est le cas de dire, l'anniversaire de l'autre à l'autre et tout ce qui s'en suit. Parce que ça se mérite. Parce que souhaiter l'anniversaire de quelqu'un, certes vous avez envie de vous remettre avec lui, ou elle, peu importe. Mais cette personne n'a pas été clean. Mais quel sens ça a de souhaiter l'anniversaire à quelqu'un qui n'a pas été clean et qui sait probablement qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas été clean avec vous ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous rabaisser un peu, en fait, si vous voulez ? Voilà. Et ça va être vu comme de l'opportunisme de manière. Ah bah tiens, je savais qu'elle m'enverrait un message ou qu'il m'enverrait un message d'anniversaire, je le savais. L'autre y jubile, l'autre y jubile, c'est qui l'autre ? C'est un bon névrosé, c'est un manipulateur, c'est une personnalité narcissique. C'est quoi ? C'est qui l'autre ? Quelle est sa structure psychique pour évaluer la réception de ce message et une interprétation ? Voir même l'attente de ce message. Et cette jubilation, n'est-ce pas, de ne pas répondre. Une espèce d'humiliation, là, finalement, d'une certaine manière. Et donc vous allez aller chercher ça, vous. Vous, vous iriez chercher ça. Une petite humiliation. Tiens, ce jour-là, j'ai peut-être pas grand-chose à faire. Je vais me faire humilier. Je vais aller envoyer un message à quelqu'un qui ne le mérite pas du tout. Il va m'humilier en ne me répondant pas. Ou de manière extrêmement distante, comme si j'étais rien ou pas grand-chose. Vous allez le chercher. Potentiellement prenez soin de vous. Potentiellement, soyez conscient de ça. Attention à ça. À qui vous allez l'envoyer, ce message ? Où est l'enjeu ? Si vous envoyez un boomerang, je le dis toujours, ce dans 3 ou 4 vidéos, si vous envoyez un boomerang, n'oubliez pas que vous l'avez envoyé, vous allez vous prendre en pleine gueule, celui-là. Mais vous plaignez pas d'un boomerang que vous envoyez et que vous prenez en pleine gueule. Qui c'est qui l'a envoyé ? Et vous pouvez avoir des regrets. Donc, réévaluer, calculez bien. Et si vous voulez vraiment reconquérir un ex, voilà. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi le dossier ? Enfin, je vous la fais courte. Voilà. Ce qui a besoin d'une, comment ça s'appelle, d'un motif pour recontacter l'autre. Pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bon anniversaire ? Je suis un professionnel de la santé, donc un professionnel de la santé se doit d'être un protecteur. Qu'il soigne. Il pense. P-A-N-S-E. Donc, après, je souhaiterais que vous fassiez attention à vous. Bon, vous avez effectivement tout à fait l'opportunité de joindre votre ex, de lui souhaiter bon anniversaire et que celui-ci, celle-ci, soit touchée par ça. C'est une hypothèse. Et qu'il vous en remercie et que ça vous permette de lancer quelques SMS et ainsi de suite. Bien, évidemment, il y a cette possibilité-là. C'est possible. Certes, il n'est pas impossible que votre ex soit très touché par votre attitude et que ça permette d'embrayer un peu et puis de relancer un petit quelque chose. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc, il y a toujours une possibilité que ça puisse fonctionner. Mais néanmoins, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, il y a les risques dont je vous ai parlé effectivement tout à l'heure. Les enjeux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut arriver à savoir là-dedans, c'est que si vous prenez conscience depuis un certain nombre de temps, et notamment à la rupture, que la personne s'est mal comportée avec vous, forcément le jour de l'anniversaire laisse tomber. C'est 24 heures. De minuit, la date anniversaire de votre ex, homme, femme, peu importe. De minuit à 23h59, vous allez tirailler toute la journée. Donc, vous avez 23h59, pour ne pas dire 24 heures de réflexion, je lui envoie, je lui envoie pas, je lui envoie, je lui envoie pas. Vous allez commencer à taper des messages, vous allez les annuler, vous allez commencer... Bref, 24 heures cauchemardesques, potentiellement 24 heures de tiraillement. Rappelons-le plutôt ainsi. Eh bien, chaque minute va compter. Et si vous avez pris la décision, en début de journée, à minuit 1, bon, couchez-vous de bonne heure, voilà, ainsi de suite, et puis réveillez-vous au moins à 7h du matin, au moins vous avez gagné 7h. Il n'y a pas de petit profit, on est bien d'accord. Donc, de 7h du matin à, comme par hasard, vous allez vous réveiller à 6h30 ou à 6h. Alors, comme par hasard, vous allez avoir un petit réveil sur les coups de 4h50. On est bien d'accord. Vous savez ces fameux réveils, là, sur les coups de 3h20, 2h40 en pleine nuit. Tu te dis, putain, c'est quoi l'histoire ? Je me suis endormi il y a 2h. On a tous connu ça. Bref. Allez, vas-y, qu'est-ce que je fais ? Je lui envoie, je lui envoie pas. Et là, vous avez toute l'histoire qui remonte à la surface. Tout ça est complètement normal. Tout ça est complètement normal. C'est pas parce que c'est normal qu'il est souhaitable d'agir. Non. Cette normalité de ces motifs, de ces souvenirs qui remontent à la surface, peuvent avoir leur utilité quant au fait que vous allez envoyer un message. Oui ou non. Si vous prenez la décision de dire, je n'enverrai pas de message, effectivement, ça se mérite, mais cette personne n'a vraiment pas été clean avec moi. D'ailleurs, la reconquête avec quelqu'un qui n'a pas été clean avec moi, c'est pas forcément une bonne chose. La personne est tout à fait capable de réagir exactement de la même manière avec moi et de recommencer à faire les mauvais agissements qu'elle a eus avec moi. Donc, attention à ça. Si vous prenez la décision, ça va être une longue journée. Ça va être fort Nox. Fort à l'amour. Ça va être la défense de l'équipe de France ou n'importe quelle équipe. Peu importe vos origines, le pays. Je sais qu'il y a plein de pays qui suivent mes vidéos. La Tunisie, l'équipe de Tunisie, le Maroc, l'équipe du Maroc, la Belgique. J'ai beaucoup de Belges qui m'en regardent. Merci à vous, amis Belges, bonjour. Mes amis Suisses, mes amis luxembourgeois, mes amis marocains, mes amis algériens, mes amis tunisiens, mes amis du Québec, mes amis canadiens. Bon, il y a pas mal, je cite les pays, mes amis camerounais, du Togo, du Sénégal. Vous êtes tous mes amis. Indépendamment de ça. C'est pas une vidéo sur l'amitié. Ça pourrait le devenir, finalement. Finalement. Mais pardon pour les pays francophones que je n'ai pas cités. Mille excuses. Mille excuses. Faute de temps, je précipite le pas. Si vous décidez que non, je n'enverrai pas de message, la personne ne le mérite pas. Ça va être Fornox, ça va être l'équipe de foot que vous êtes. Et tout est en défense. Vous mettez le bus devant le but. Vous connaissez cette expression. Il faut pas prendre de but. Ça va être une journée comme celle-là. Chaque seconde va être terrible. Chaque minute va être Hitchcockienne, si je puis me permettre l'expression. Chaque heure va être effectivement d'une complexité notoire. Mais des secondes plus des secondes, ça fait des minutes. Des minutes plus des minutes, ça fait des heures. Des heures et des heures, ça fait une journée. Chaque minute va compter. Je vais faire en sorte de ne pas envoyer ce message. Soyons d'accord là-dessus. Peu importe pour les exemples footballistiques. Vous êtes tout à fait habitués à ça sur cette chaîne. Bref, on joue le « je ne dois pas prendre de but ». Voilà. Un bon vieux 0-0 à l'italienne, il n'y a que ça de vrai. C'est vieux, c'était dans les années 70-80. C'est mes grandes années, n'est-ce pas ? Bref, il ne faut pas le prendre. Chaque minute va compter, chaque seconde va compter. Tenez, la route, ça va être long, ça va être compliqué, ça va être pénible. Chaque seconde passée, chaque minute passée, chaque heure passée sera effectivement une récompense. Ça tient. Et si ça tient depuis ce matin, il est 16h, ça tient. Il est 17h, ça tient. Il est 18h, ça tient. Ça devrait tenir jusqu'à 24h, jusqu'à minuit, autrement dit. Et effectivement, vous allez passer cette journée sans envoyer le message. Parce qu'il ne fallait pas que vous envoyiez un message. Parce que vous êtes bienveillant avec vous-même. Parce que vous êtes dans l'estime de vous-même. Et qu'il ne fallait pas envoyer ce message. Ce plaisir, ce cadeau que vous offrez à l'autre, à quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté avec vous, ainsi de suite, ou qui vous a fait porter toute la responsabilité, alors que la personne ne s'est pas remise en question, voire même qu'elle a créé elle-même, la personne, homme, femme, peu importe, bon nombre de turpitudes, sans les reconnaître, sans les assumer, sans être responsable et vous accusant de tous les maux de la terre, cette personne ne mérite probablement pas un souhait de bon anniversaire. Je ne pensais pas vous en dire autant. Je ne pensais pas être à bloc et à fond. Combien j'ai rencontré de gens qui craquaient. Bon allez, c'est pas bien méchant, mais vous risquez d'être déçus. Et puis l'autre, effectivement, peut jubiler. Je savais qu'elle m'écrira. Vous savez, cette espèce de certitude. Je sais que l'autre va m'écrire. C'est jamais bon dans les relations humaines. C'est jamais bon dans les relations humaines. Vous vouliez cette vidéo que faut-il souhaiter, oui ou non, l'anniversaire de son ex ? Alors j'ai plus qu'à en faire une autre. Mon ex me souhaite mon anniversaire. Eh bien, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Je ne suis pas sûr d'être aussi en forme, aussi tacticien avec vous, bien évidemment. Peu importe, j'en ferai probablement une autre. Mais celle-là me paraissait tout à fait intéressante. Ça répondait à la question d'une abonnée. Voilà, vous trouverez, vous prendrez les informations qui vous semblent les plus importantes. Vous trierez, effectivement, ce genre de choses. Vous allez dans le sens de ce qui vous semble bon. Moi, je tenais à vous éveiller sur les enjeux, les potentielles perspectives problématiques pour vous et les potentielles perspectives favorables, ça peut arriver. Voilà, bon, toujours étiez, c'est que tout ne se joue pas sur cette journée-là. Là, vous êtes focus là-dessus. Voilà, dans le sens opportuniste du terme, vous pensez bien que tout ne se joue pas sur cette date anniversaire de l'ex. Voilà, donc ça, au moins, on en a parlé. Faites bon usage de ce contenu. C'est, effectivement, en fonction des paramètres, en fonction des caractéristiques, qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire. Malheureusement, on n'a pas pu être pris en compte tout un tas d'éléments que je n'ai pas à disposition, puisque tout ça, c'est de la casuistique. Quand, comment, où, pourquoi, quels sont les types d'échanges que vous avez depuis que vous avez rompu, et ainsi de suite. Je n'ai pas ça. Donc, j'ai fait avec ce que je n'avais pas. Voilà, oui, on peut faire quelque chose avec ce qu'on n'a pas. Dans la vie, on peut faire avec ce qu'on a, mais on peut aussi faire avec ce que l'on n'a pas. Faites quelque chose de pertinent de votre existence. Respectez-vous. Ça serait déjà beaucoup. On ne se voit pas la semaine prochaine. Je fais un petit break. J'en ai bien besoin. C'est compliqué d'être sur tous les fronts. Offrez-moi ça. On se retrouve dans 15 jours. A très bientôt.